On est jeudi, on a eu une semaine à l'été, je ne l'ai pas vu passer, c'est simple, on est déjà jeudi et en fait j'ai l'impression qu'on est lundi ou mardi. On s'est bien entraîné, honnêtement on s'est bien entraîné, on arrive ce week-end confiant pour Castelnau. Voilà, je voulais commencer cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude, donc nous on part demain matin de bonne heure, le vendredi c'est la route et le montage de la structure. Mais je voulais faire ainsi un point sur la première épreuve, la situation au championnat des pilotes, donc Sleni Goyer, il est ex aequo, donc il est deuxième ex aequo avec le premier, voilà c'est le début du championnat mais on a vraiment fait une belle épreuve, honnêtement en Bali on a vraiment fait une belle épreuve et je le sens confiant quand même pour Castelnau, il a vraiment envie de rouler un peu plus relâché, surtout en deuxième manche ça a été le problème un petit peu, il a moins bien roulé en deuxième manche. Et deuxième point c'est Tom, Tom première épreuve après autant de temps sans moto on l'a dit, je l'ai répété plusieurs fois dans plusieurs vidéos, elle était très très positive en repartant le podium, c'était pas inespéré mais même si on a bien bossé quand même, c'était un gros gros manque de compétition, on peut faire ce qu'on veut, s'entraîner autant qu'on veut, on le voit avec Erlings par exemple qui revient de compétition, c'est rare quand il est déjà bien placé et là du coup il a pris confiance en lui, ça l'a reboosté un truc de malade et il a bien bossé. Donc lui aussi, il arrive à Castelnau confiant et moi je vous le dis sincèrement, j'ai hâte d'être ce week-end, a priori ils annoncent pas trop d'eau, samedi matin un peu d'eau mais sinon presque pas du week-end, on devrait avoir une épreuve quasiment normale. Jérémy, je suis en train de me poser une question là, est-ce qu'on va voir l'arrêt du cul aujourd'hui ? Impossible, j'ai eu une ceinture, c'est un rayon max max max. J'étais un peu déçu à Bali, j'attendais vraiment à tuer celle qu'on avait vue à l'arrêt du maçon, c'était où déjà ? À la Capelle, 18 cm, quasiment le record mondial. Et c'est toi qui as battu à Bali ? Et là, ce week-end je te promets que pas te louper. Et Tom, il a eu aussi je crois. Tom, il a essayé de m'avoir cette semaine et j'ai relevé le Falzard au bon moment. Le week-end n'est pas fini. Regardez, cher Rémy, il roule, la fenêtre ouverte, il arrête pas de lâcher des trucs de fou, la fenêtre ouverte. On a encore, encore roulé dans la boue cette semaine. J'en peux plus. Franchement, la météo là, c'est un truc de malade cette année. J'ai reporté je sais pas combien de stages. Et puis surtout, c'est pas très agréable pour le pilote, mais aussi pour le coach. Parce que c'est chiant quand le pilote roule dans la boue, qu'il pleut. Mais bon, on a quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un bon entraînement. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça se passe quand même bien. Vous avez vu sûrement la vidéo du miniver. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Parce qu'il a beau le coup quand même. Timothée, il a fait une grosse performance quand même le week-end dernier. Quelques erreurs de jeunesse. C'est vrai que dans le kit, on a mis erreurs de jeunesse. Parce que tout simplement, il a rêvé de gagner les deux manches. Mais en termes de vitesse, il a démontré qu'il avait vraiment bien bossé cet hiver. Et normalement, j'ai eu son patron au téléphone cette semaine. Il vient nous faire un petit coucou ce week-end à Castaigneau. Donc ça, c'est la bonne petite nouvelle. Toujours sur la route. Et c'est Petoman qui a repris le relais. Je ne vous dis pas, je ne m'ennuie pas là. J'ai Jérémy, Petoman exactement. Il nous fait... J'ai essayé, il m'a coupé la vidéo. C'est lui, c'est moi qui l'a fait. Il nous fait des blagues. Là, elles sont incroyables. Depuis tout à l'heure, Jérémy s'est chauffé. Il m'a lancé quelques petites blagues. Moi, j'en ai une pour lui. Tu la balance ? Qu'est-ce que tu veux ? En gros, c'est des blancs qui arrivent dans un bar. Et ils arrivent au comptoir. Il y a des traits qui sont mis sur le comptoir. Et il y en a de plus en plus loin. Bref, tu as le... Il appelle le barman et il dit Pourquoi il y a des traits ici ? La semaine dernière, il y avait des Congolais qui sont mis. Et en gros, ils ont sorti leur sexe. Ils ont posé son comptoir. Bref, le barman repart. Et les petits français se disent Attends, mais moi, je suis capable. Regarde les traits, c'est faisable. On va la sortir. On va regarder. Et là, les français sortent. Ils la sortent. Et là, ils dépassent les traits. Donc ils se disent Putain, c'est les Congolais. C'est rigolo. Il appelle le barman tout fier. Il dit Viens voir tes petits Congolais. C'est pas... Tu vois ? Et il y a le barman. Il tape dans l'épaule comme ça. Il dit Non, mais t'as pas compris. Les Congolais, c'était de l'autre côté de la table. On va peut-être voir l'arrêt. On va peut-être voir l'arrêt. On a deux doigts de l'arrêt, là, quand même. Pas de doute. On est bien arrivés à Castelnau de Lévis. Eh bien, vous savez quoi ? C'est sec. Béton. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et bah non, bah écoutez, Castelnau de Lévis. C'est peut-être la 35e année que j'ai ici. Plus concrètement, peut-être bien la 10e fois. Et c'est un circuit, on peut pas le renlever. Tu vois tout. Tout. Regardez. T'as une vue ici. Incroyable. C'est pas le circuit, on va dire, où c'est la terre. Super agréable. Il y a un peu de pierre. Mais bon, ça, c'est la texture qui voit ça. Ils y peuvent pas grand-chose. Mais on a une belle piste. Ça promet pour ceux qui aiment. Tiens, je vais vous donner un indice. Est-ce que vous savez à quel moment vous êtes arrivé sur un terrain de moto sans même voir le circuit ? C'est pas obligé de voir le circuit. Juste pour regarder un petit peu. Bah déjà ça. Vous voyez. Les toilettes turques. J'ai beau faire pas mal d'endroits. Il y a vraiment que sur les circuits de motocroise que tu vois ça, je crois. Vendredi, 16h en place. On va aller voir la piste. Et on va dire que la première journée sera déjà bien avancée. Moi, j'ai hâte d'une chose. C'est d'être demain. Parce que demain, c'est place aux espoirs avec Steny. Essai libre. Essai chrono. Deux manches. Programme comme d'habitude. Et dimanche, ça sera Tom en MX2. Steny qui vient d'arriver. Comment il va aujourd'hui ? Ça va bien. Elle va faire un tour de piste. Le terrain, il a l'air pas mal. Mais tout, quand même. Ça a l'air sec. Mais je pense qu'après, ils annoncent un peu de pluie cette nuit. Après, ils vont en arroser. Ça va être pas mal, je pense. Moi, je le sais. Mais la question que vous voulez savoir, sûrement, c'est comment se sent Steny avant cette deuxième épreuve ? Franchement, à Bali, j'ai découvert un peu la vitesse des autres. Et là, je me sens bien. Parce que je sais que je suis largement capable de gagner. Donc, je me sens très bien. Tu gardais de la vitesse. Après, c'est pareil, il faut quand même de la vitesse. Parce que le saut derrière, il me promet. Ouais. Tu es là, là ? Ouais. Mais le saut d'un AGD, elle a rien de promet. C'est pour ça. En tout cas, ici, pour doubler, c'est pas mal. Si l'autre qui va inter, tu sautes vers l'extérieur. Et puis si l'autre qui va vers l'extérieur, toi, tu sautes inter. Et par contre, tu te mets devant, il y a l'affaire. C'est pas mal pour doubler. C'est pas mal pour doubler. Tu avais son départ, là. Ça remontait. Tu avais toute une grande île droite en haut. C'est dingue. Cette semaine, on a fait un visio avec Steny. On a parlé de cet endroit. Là-bas, c'était un camel. Et je lui dis ici, il y a énormément de temps à gagner. Mais ils ont modifié. Après, ça change pas grand-chose en soi. Regarde. Toujours essayer de faire une trace. Essayer de sauter là-bas. Si tu ne sautes pas la table, c'est nommage. Tu perds un peu de vitesse pour derrière. Tu peux sauter sur la table, c'est encore mieux. Tu te serres de la descente. Tu ouvres un peu, tu peux rester à fond. Mais ils ont fermé encore, j'ai l'impression. C'est pour ça que là, ça va être quand même important. Pour un tour chrono, tu peux réussir à sauter un peu plus au milieu droite. Comme ça, tu peux rester bien à fond. Qui dit que tu restes à fond, tu vas pouvoir aller moins haut sur ton saut derrière. Et puis elle est longue là une fois. Regardez, je vous disais que c'est magnifique par contre. Regardez la vue de fou là. Incroyable. De toute façon, tu le sais, quand tu es derrière quelqu'un, tu ne restes pas dans la place. A moins que vraiment tu perdes 2 secondes en changeant. Mais là, c'est assez simple. Il est intérieur, le pilote devant toi. Il m'a parlé de sa moyenne en classe. Tu peux le dire à tout le monde de ta moyenne parce que là, je suis sur le cul en fait. Moi, je n'ai jamais eu ça. Ce n'est pas énorme non plus, mais c'est 15,85. En ayant fait un mois d'école, un mois et demi avant. Le départ à Castelnau, c'est un des seuls départs que je connaisse où tu peux partir de partout, partout, partout. J'en ai vu partir de tout externe premier, de tout interne premier. Moi, j'optimisais toujours un petit peu l'intérieur, mais ça ne fonctionnait pas toujours terrible. Et demi-dieu, ça part aussi devant. Donc là, il n'y a pas de règle pour le coup. Ouais, mais celui-là, il faut l'allonger grave. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis content qu'on ait un paddock empiré ce week-end. Regardez. Mais ça permet de garder vraiment une structure hyper propre. Et ça, ça fait partie des choses qui devraient être, je pense, obligatoires en championnat de France. Un paddock empiré. Voilà, parce que ça donne envie aux spectateurs de venir nous voir au niveau des stands. Ça permet de garder une structure clean. C'est agréable. Il faut dire ce qui est. C'est agréable. On est pas mal. Première journée. Regardez. Tout est monté. Nickel. Pas trop de galères pour monter, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était rapide. Tout est monté. On va dire qu'on n'a pas pu trop compter sur Jérémy. Jérémy, c'est quoi ? C'est déjà le genre de mec qui est capable de monter la structure à l'envers. Il faut croire que ça, ça se met en bas, tu sais. Donc non, tout est bon, tout est nickel. On va rentrer. On va bien manger. Un bon dodo. Et demain. C'est assez beau. Je remercie tous mes partenaires pour notre team. Pour m'avoir permis de remporter cette première manche à Casteno. Le terrain est vraiment bien préparé. On s'est vraiment fait plaisir. C'est vraiment top. C'est parti pour un gros week-end. On est samedi matin. Il doit être 9h. Stany roule à 9h30. On a regardé un petit peu le premier essai. Parce que Stany dans le groupe 2. Et l'information du jour, il n'a pas du tout plu. Il avait annoncé 6 mm. Généralement, c'est le contraire. Quand il annonce 6 mm, il en tombe 12. Et là, il n'a rien tombé du jour. Donc, l'information importante sur toute la piste, du coup, elle est déjà béton. Ça ne creuse pas beaucoup. Après, ce n'est pas grave. C'est comme ça. C'est pour tout le monde pareil. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu plus agréable. C'est un peu plus causé avec des belles ornières. On va faire avec. Les pilotes ont l'air de quand même de se faire bien plaisir. Et nous, on va se concentrer sur nous, Stany et Tom, ce week-end. Pour essayer qu'on aille chercher les meilleurs résultats possibles. Et j'ai envie de dire, let's go pour le premier essai ! Information gibiそれ estuses, Unmumble pour un petit état. Unmumble pour des états. Sous-titrage MFP. ... 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